Bonjour à tous et bienvenue sur EU People. Aujourd'hui nous recevons Isabelle Gégouzo, la représentante en France de la Commission Européenne. Si l'Europe était un film, elle en serait la voix française, celle qui interprète les politiques européennes auprès des citoyens français. On s'est intéressé à son parcours et on a fait un petit travelling de ses origines bretonnes à ses expéditions européennes, en passant par la très sérieuse magistrature. Bon et puis on a aussi fait le casting des pires idées reçues sur l'Europe. Tout le monde est bien installé ? La séance peut commencer. Nous accueillons aujourd'hui Isabelle Gégouzo, bretonne d'origine, parisienne d'adoption et européenne de cœur. Elle porte en France la parole européenne et ce n'est pas toujours facile de se faire entendre. Avant cela, elle sillonnait l'Europe de l'Est pour aider à la création d'écoles de la magistrature. Et surtout, elle s'engage pour une Europe de la justice. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, comment dois-je vous appeler Madame l'ambassadrice ? Ah non. Alors, le titre officiel c'est Madame la chef de représentation. Ça fait Madame la chef, c'est pas terrible. Donc je pense qu'Isabelle, ça ira très bien. On va pour Isabelle. Concrètement, à quoi ça sert d'avoir une représentation dans chaque capitale européenne ? Alors, c'est important. Moi, je dis souvent que les représentations sont les yeux, les oreilles et la bouche de la Commission européenne dans les États membres. Les yeux et les oreilles, parce qu'on écoute ce qui se passe, on regarde quelles sont les sensibilités, quelles sont les remontées, comment l'Europe est perçue, qu'est-ce qui se passe. Et on fait remonter tout ça à Bruxelles, auprès de la Commission, pour que ces sensibilités nationales soient prises en compte. Et puis la bouche, parce qu'on parle au nom de l'Union européenne dans les États membres. Et c'est important d'être situé dans un pays, parce qu'on ne dit pas... Les sensibilités nationales sont différentes. L'Union européenne, c'est 28 États, et on ne sent pas exactement les choses de la même façon à Tallinn, à Lisbonne ou à Paris. Et donc notre travail, c'est d'expliquer l'Union européenne avec les mots et de la façon qui sera véritablement bien comprise dans le pays dans lequel on se trouve. Justement, à Paris, qu'est-ce que vous entendez ? Quel est le rôle de la France en Europe ? Est-ce qu'il a changé ? Est-ce que Nouvelle-Donne ? Est-ce que Vieille-Rangaine, la France est un vieux pays ? Je crois que la France a toujours été très active sur les questions européennes. C'est important, c'est une bonne chose pour l'Europe, c'est aussi une bonne chose pour la France. Qu'on ait une France très présente, qui puisse être ambitieuse pour l'Europe. Et donc, oui, c'est plutôt une bonne chose pour tout le monde. C'est grâce à vous, notamment, qu'on a vu l'Arc de Triomphe coloré aux couleurs de l'Europe. C'est un triomphe pour vous ? On a les cérémonies de la fin de la Première Guerre mondiale bientôt. Au pied de l'Arc de Triomphe, vous avez le soldat inconnu, qui est le symbole de cette guerre et des massacres qu'elle a généré. Et avoir le drapeau européen, qui est un symbole de paix. L'Union européenne, l'Europe n'a jamais connu une aussi longue période de paix que depuis la création de l'Union européenne. 70 ans de paix, c'est ce qu'on a voulu écrire sur l'Arc de Triomphe. Je dois dire qu'on en est assez fiers. C'est la colombe de la paix, qui est une colombe qui a été dessinée par le dessinateur Plantu à l'occasion du prix Nobel de la paix reçu par l'Union européenne. Et on a fait voler cette colombe sur l'Arc de Triomphe. Et c'est une belle image. Et je pense que cette colombe et les étoiles européennes ont véritablement toute leur place sur l'Arc de Triomphe. J'ai vu que vous travaillez sur les décodeurs de l'Europe. Vous avez amené un exemplaire ici. Qu'est-ce que c'est exactement ? Il y a beaucoup d'idées reçues qui tournent sur l'Europe. L'Europe coûte trop cher. L'Europe favorise les lobbies. Il y a énormément d'idées reçues qui fonctionnent sur l'Union européenne. Et on a voulu les détricoter avec des termes simples, avec un peu d'humour. On a travaillé avec un dessinateur, Nicolas Vado, qui a fait notamment notre dessin de première page. Nous comptons établir une norme européenne sur la taille des bobards. Et on a voulu faire ça avec un peu d'humour, parce que c'est aussi une autre façon de parler d'Europe. Et puis une partie de ce travail, c'est aussi expliquer ce que l'Europe fait et que personne ne sait. J'interviens souvent. Et quand je dis, par exemple, que l'Union européenne, c'est un repas sur quatre au Resto du Coeur, la plupart des gens me regardent avec des grands yeux parce que personne ne le sait. Et donc c'est ce que nous avons voulu faire, expliquer ce que fait l'Europe que personne ne sait et qui est très important au quotidien pour les Français. Justement, des idées reçues sur l'Europe, on en a collecté quelques-unes qu'on a pu voir en ligne. Et j'aimerais vous faire réagir. Voici la première. Donc on entend souvent dire que l'UE, c'est la nouvelle URSS. Alors je crois que la meilleure réponse à cette accusation, elle a été donnée par quelqu'un qui était apte à la donner. C'est le commissaire Andréou Caïtis. Il est né au Goulag. Il a été incarcéré à plusieurs et arrêté à plusieurs reprises par le KGB. Et il a dit très clairement, je connais la différence. L'Union européenne, c'est une union de droits. C'est une union qui est fondée sur les droits fondamentaux, sur les droits de l'homme. Et c'est une union qui est basée sur l'adhésion. Et ça n'a rien à voir avec l'URSS. La deuxième, une autre qu'on peut voir beaucoup, c'est sur l'Europe coûte cher. Elle coûte cher à la France, elle coûte cher aux Européens en général. 60% du commerce de la France se fait avec l'Union européenne. C'est 3,5 millions d'emplois. C'est important. 3,5 millions d'emplois qui sont grâce à l'Europe. Qui sont liés grâce au marché, qui est un marché où les entreprises ont un marché de 500 millions de consommateurs. Ce n'est pas la même chose qu'avoir un marché de 60 millions de consommateurs. Donc l'Europe, c'est aussi ce qui nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait jamais faire tout seul. Galiléo, ce qui permet à l'Europe d'être indépendante par rapport au GPS américain. Aucun État membre n'aurait fait ça tout seul. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors Isabelle, l'Europe, vous l'avez d'abord connue par le droit. Vous avez fait un grand voyage à travers l'Europe de l'Est pour aider à la création d'écoles de la magistrature. Alors, vous nous racontez un peu cette histoire ? C'était en 83 et j'étais étudiante à Angers, une petite ville de l'ouest de la France. Et j'ai rencontré deux étudiants allemands devant la machine à café. Et ils venaient d'une petite ville allemande qui s'appelle Passau, qui est sur la frontière autrichienne. Et ils m'ont dit, si tu veux, il y a une bourse pour des Français chez nous. Si tu veux, tu peux y aller. J'ai pris mes clics et mes claques. Et trois jours plus tard, j'étais dans le train. J'en suis revenue transformée. Je crois que je ne serais pas devant vous aujourd'hui si je n'avais pas bu un jour un café devant la machine à café de la fac de droit d'Angers. Et j'ai effectivement, à ce moment, été convaincue que l'Europe était la grande affaire de ma génération. Que ce qu'on pouvait faire de mieux quand on était jeune dans les années 80, c'était faire l'Europe. Et bon, après, j'ai eu une vie professionnelle. Je suis devenue magistrat, vous l'avez dit, mais j'avais ça qui me tournait quelque part au fond de la tête. Et lorsque, dès que j'ai pu, je suis repartie, donc j'étais à l'école de la magistrature, non plus comme élève, mais responsable des relations internationales dans une période qui était une période extraordinaire, qui était les années 90, j'y suis arrivée en 93. On avait, tout le mur de Berlin cette fois-ci était tombé. Et c'était le moment d'aider tous les pays d'Europe de l'Est, géographiquement, à reconstruire leur système judiciaire, à retrouver des systèmes de formation des juges démocratiques. Je vais revenir sur le mandat d'art européen. Vous avez participé à sa création, on était en plein 11 septembre. Il y avait urgence ? Alors, je crois que c'est une des fiertés de ma carrière d'avoir participé à ça. Alors, on travaillait déjà au niveau de la Commission européenne. À l'époque, j'étais expert national détaché à la Commission. Et on travaillait à la fin de l'extradition. C'est-à-dire qu'avant, pour remettre une personne d'un pays à l'autre, il y avait toute une procédure qui passait par une décision souveraine d'un État, et qui était très longue. Il fallait souvent plus de deux ans pour qu'une personne d'un État soit remise à l'autre. Et puis on a décidé, non, on est dans un espace commun, c'est une décision de juge à juge. Alors, ça a des effets très, très concrets. Si on prend, par exemple, pour prendre des affaires très médiatisées, de terrorisme, les attentats du 13 novembre, une des personnes impliquées, c'est Salah Abdel-Slam, il a été arrêté en Belgique, il a été remis à la France en moins de deux mois. Si on compare avec ce qui s'était passé dix ans auparavant, il y a eu les attentats du RER, du RER Saint-Michel, une des personnes impliquées était Rachid Ramda. Il a fallu dix ans de procédure entre la France et le Royaume-Uni pour qu'il soit remis. Donc, Isabelle, vous êtes bretonne d'origine, n'est-ce pas ? Oui, Gégouzo, c'est tout à fait breton. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ? Je ne sais pas. Alors, j'ai fait quelques recherches pour vous. Bon, ça vient de vieilles légendes de Saint-Jos, le frère du roi de Bretagne, mais qui était un ermite. Il me semble que ça ne s'applique pas trop pour vous. Pas trop, non. À ce que vous m'avez raconté au voyage attrait à l'Europe. Je ne me sens pas du tout ermite. Pas du tout. Au sujet de la Bretagne, est-ce que vous pouvez nous expliquer cet engagement de la Bretagne sur l'Europe ? La Bretagne a longtemps été une terre pauvre et enclavée géographiquement. C'est le bout de la France. Et être attachée au restant de l'Europe, c'était fondamental. C'est faire partie, ne pas se sentir tout seule au bout de l'Europe. Et donc, il y a cette histoire de population qui se sent loin et qui veut être vraiment dans le jeu européen. Est-ce que vous trouvez que les médias ne font pas assez sur l'Europe ? C'est difficile de parler d'Europe en France. On parle beaucoup des crises européennes, mais sans penser que, d'abord, le plus souvent, ces crises se résolvent. On trouve un accord, on trouve une solution. On parle moins des solutions que des crises. Et on parle aussi beaucoup trop peu de ce que l'Europe fait de positif. L'exemple que je donnais des Restos du Coeur, mais il y a Galiléo, il y a tout ce qui est fait en matière de formation, ce qui est fait dans les territoires. L'Europe est très active dans les territoires. Et ça ne se dit pas toujours beaucoup. Je donne un exemple breton, le téléphérique de Brest, par exemple, qui lit les deux côtés de la rade de Brest. Il a été financé par des fonds européens. Puis il y a aussi un journal qui est Ouest France, que je salue parce que je trouve que c'est un excellent journal. Dès que je rentre en Bretagne, mon premier acte, c'est d'acheter Ouest France parce que c'est à la fois un journal de qualité, un journal de proximité, et puis un journal qui est très engagé sur l'Europe parce qu'il croit que notre voix et nos valeurs passent par l'Europe. Mais la Bretagne, c'est aussi la terre d'origine des Le Pen. Donc est-ce qu'il y a une contradiction ? Je pense que c'est l'exemple que nul n'est prophète en son pays. La Bretagne, c'est aussi une terre d'ouverture. C'est une terre qui est ouverte vers le monde à travers les portes, les ports. Et se fermer, ce n'est pas une bonne chose. Merci Isabelle, on se dit trugarez. Ah non, qu'enavo. Qu'enavo. Désolé. Merci d'être passée de nous voir. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. J'ai encore un dernier petit jeu à faire avec vous, un jeu de rapidité entre Breton, Européen ou les deux. Mais ce sera une vidéo bonus que vous pouvez regarder ici. Pour le reste, merci d'avoir regardé. Vous pouvez commenter, partager, re-regarder. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de You People. Sous-titrage ST' 501